Ouais, 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 je suis d'accord, ça cartonne derrière, ça cartonne un max, ça m'a l'air assez violent. Bienvenue à toi, c'est 19h, nouveau stream The Big Game of Key, comme tous les jours. Et aujourd'hui, on va repartir dans un shmup. Je vais juste faire un petit réglage du son ici, et puis espérer que le jeu va être capturé du premier coup, parce qu'aujourd'hui, on va mettre nos papattes sur P-47. P-47, un petit shoot pas vertical du coup, alors ça fait bizarre d'être au-dessus de l'Atlantique avec un avion, et puis ça crée tout ce qui nous croise, et de se retrouver dans un shoot horizontal du coup. Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que c'est génial ? On va le savoir tout de suite, à condition que la capture veuille bien marcher, et là j'ai un petit poil de tout seul. Alors pourquoi j'insisterais à ce que la capture marche ? C'est que le jeu est un poil long à se charger. Et ça aurait été plus pratique de ne pas avoir le fail d'intro, et là je suis au regret de vous informer que le fail d'intro, il est à... Donc je vais devoir meubler de manière assez longue. C'est la raison pour laquelle je vais choisir vite fait une chanson, et je vais vous l'interpréter. On va prendre un registre soft, on va faire du Marine Mansion. Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Fuck ! Pardon. Comment ça je vous ai bousillé vos enceintes ? Bah je suis désolé, je suis pas très loin du micro, et j'ai pas pour habitude de parler très fort en fait. Donc voilà ce qui est le plus long dans le jeu. Oui, qui fasse ces petits tests internes de switch. Mais une fois qu'on survit à ça, qu'on a fini entrée, plat du milieu et dessert, en coulant le café, on peut découvrir les premières images de P-47. Et les promesses sont tenues. On a des avions, et ça sent fort l'Atlantique. Vous sentez cet embrun ? Alors avions, pas de bombes. Vous allez voir une manœuvre d'évasion au moins. J'ai le doute. Alors on est en 1988. On va voir s'ils ont vraiment pensé à tout, ou si c'est juste un bouffe-pièce. Ma foi, je redoute un peu la deuxième option quoi. Ah, j'ai un tir à missile aussi. Ah, je peux tirer des bombes maintenant. En fait, c'est un espèce de Silkworm, mais sans la Jeep. Tout simplement. Alors, si tu n'as pas vu le stream sur Silkworm, bah tu sors déjà. Et du... T'es en train de te spoiler le truc là. En fait, Silkworm, c'était la même chose. À part qu'on peut jouer à deux. Il y en a un qui a une Jeep. Et l'autre, il y a un hélico. Je ne sais pas bien. C'est ça, oui. Et vous faites un massacre à deux. Et le jeu à deux est génial. Et je pense que c'est un petit peu le cas pour celui-là qui reprend quand même allègrement la recette sans trop la maquiller. Oui, je suis la terreur du bombardement. J'ai décidé de ne pas trop me laisser faire. Mais oui, c'est mot pour mot Silkworm. Alors, je ne saurais pas dire lequel a pompé l'autre. Moi, il me semble que c'est ce truc d'arcade qui a pompé Silkworm. Les armes sont vraiment similaires. Et là, ça va devenir sérieux, les gars. Fini avec des connades. La machine à tuer est en route. Et elle ne se rendra jamais. On t'a vu, petit maman. On t'a vu. Vous avez vu cette maîtrise ? On dirait que j'ai déjà joué. En fait, c'est parce que, oui, Silkworm et ce titre ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de similarités. Et on repart avec une musique toute légère. Buter tous les gens dans le ciel. Parce que c'est chouette de buter les gens. Bon, je rigole. Il ne faudrait pas qu'il y ait quand même un vieux qui regarde ce stream en se disant, oui, les jeux, c'est bien ce que je me disais. Ça motive les gens à être psychothèques. On n'a pas encore trop eu le cas de tueur fou à l'américaine avec son arme qui va dans un endroit quelconque et puis il y a plein de pubs pour faire de la merde. Ces gens sont déjà débiles sans jouer aux jeux vidéo, étrangement. Bon, on m'a fait 47. C'est pas que je m'ennuie, mais on va dire, c'est un petit poil facile, je trouve. Je trouve Silkworm plus dur. Alors, c'est peut-être mon habitude d'avoir joué à Silkworm qui est si bénéfique que ça. C'est la raison pour laquelle je vais vous inviter à essayer ce jeu tout simplement pour vous faire une idée. Moi, je vais me mettre dans les sélectionnés. Parce que c'est pas mal. C'est pas mal. En 88, des shoots horizontaux qui n'étaient pas dans les boyaux d'une station orbitale à la booger, comme toutes les ressuscées de R-Type qui a pu exister, ça faisait un petit peu de ventilation dans les thèmes pour renouveler un peu le genre, pour autant renouveler le gameplay à fond. Alors, le truc qui est rigolo, et que j'ai cru remarquer, et je le regarderai sur le replay, parce que je suis quand même attentionné, c'est que la hitbox est plus petite que la taille de mon aéronef. Donc je vous rappelle qu'on est en 88. Et qu'on vient de trouver un des premiers éditeurs qui a pensé à réduire la taille de la hitbox pour rendre son jeu un peu plus souple, un peu plus tolérant, et donc plus maniable, et permettre aux joueurs de faire des acrobaties incroyables en se faufilant entre les boulettes. On a le... On sent que ça touche un petit peu ce qui va se développer dans la décennie suivante avec les Danmakou, quoi. C'est-à-dire que, oui, on va réduire les hitbox des vaisseaux des joueurs pour que ça devienne spectaculaire. Walli Wallou ! Bon de Dieu, vous en apprenez tous les jours avec The Big Game of Skies. Je vais finir par vous faire payer, c'est incroyable. Merci à toi P47, tu es sélectionné, tu vas donc sur l'étagère, et pas dans cette fameuse malle qui est sur-remplie de titres qu'on ne veut plus trop revoir. Je vous donne rendez-vous demain à 19h, mais non sans avoir regardé l'intégralité de cette playlist qui, à cette heure-là, doivent être bien blindées, avec 250 titres minimum chacun. La Généraliste et celle des Shmups. Et je ne vous mets même pas celle de... Bah si je la mets, allez, les Arcade Legends. Oui, il y a une nouvelle série qui a démarré il n'y a pas longtemps. A demain, ciao !